Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, il faut des neurologues de temps en temps et des neuropathologistes. Et je vais vous montrer pourquoi. Je pense que c'est une petite flèche. C'est le rouge, le bouton. Oui, alors, les neuropathies, je vais vous parler essentiellement des neuropathies amyloïdes familiales liées à la transthyritine. Ces neuropathies, on en fait au plan neuropathologique. Le diagnostic, c'est vraiment les dépôts amyloïdes qui sont dans le tissu nerveux périphérique, donc dans l'endonevre, et qu'on met en évidence par la biopsie de nerfs. Vous voyez ici l'aspect rouge congo avec ce qui est très caractéristique, c'est cette interruption des fibres nerveuses, cet aspect mécanique, cet écrasement mécanique des fibres nerveuses. Alors, ces neuropathies, quand on les regarde, on a toujours une perte en fibres nerveuses qui est absolument massive, comme vous voyez ici. Normalement, on a des gaines demi-lignes qu'on voit qui sont côte à côte, comme des saucisses alignées chez votre charcutier. Et bien là, vous voyez qu'il n'y a absolument plus rien. On voit quelques dépôts amyloïdes de ci, de là. Et donc, en fait, c'est une vraie difficulté puisque. On a une axonopathie qui est très sévère, ce qu'atteste la perte en fibres nerveuses. Et ça veut dire qu'on est à un stade avancé. Donc, c'est à peu près le cas le plus régulier quand on fait un diagnostic d'amylose sur une biopsie de nerfs. Et si on se replace dans l'histoire naturelle, enfin, vu de l'angle de l'atteinte du système nerveux périphérique, donc on voit la progression des dépôts amyloïdes, l'atteinte des petites fibres, puis l'atteinte des fibres de plus gros calibre. Et en parallèle, de manière un peu décalée, l'apparition des symptômes et des déficits. On comprend bien que la biopsie de nerfs, elle intervient en fait assez tardivement parce que, en fait, on biopsie un nerf malade. Un patient qui a une neuropathie qui est sévère, qui a évolué, c'est une amputation de nerfs sensitives. Donc, on ne fait pas ça chez des gens qui sont aussi symptomatiques. Et ça ne pose pas de problème si on en est à une étape où c'est essentiellement lié pour faire du diagnostic, comme c'était le cas il y a 20 ans. Mais maintenant qu'on est à une étape où il y a des traitements potentiellement très efficaces et qu'on souhaiterait mettre en place tôt dans l'évolution de la maladie, ça pose évidemment un problème et d'où la nécessité de trouver des marqueurs précoces, des biomarqueurs prédictifs précoces et qui soient vraiment qu'on puisse appliquer au tout début de la maladie, sinon à un stade asymptomatique. La neuropathie amyloïde familiale, elle est caractérisée par l'atteinte précoce. La première atteinte, c'est ce qu'on appelle les petites fibres nerveuses, les fibres nerveuses de petit calibre. Ces fibres, ce sont des fibres C qui sont amyéliniques ou des fibres A delta qui sont des fibres myélinisées de petit calibre. Et dans le cas des fibres sensitives, donc pas autonomiques, elles représentent la majorité des terminaisons nerveuses que l'on voit dans l'épiderme des patients. L'exploration de ces neuropathies des petites fibres, c'est quelque chose qui paraît être extrêmement utile pour faire un diagnostic précoce de neuropathies myéloïdes. Il y a deux approches. Il y a une première approche neurophysiologique qui consiste à utiliser des techniques, des procédures spécifiques d'évaluation de l'atteinte des petites fibres. Il faut savoir que l'électromyogramme standard n'évalue pas les petites fibres. Et donc, pour cela, on utilise des potentiels voqués laser, des techniques de quantification des seuils de sensibilité, les réponses cutanées sympathiques, qui sont remplacées maintenant par l'impédance métrie, et puis la variabilité du rythme cardiaque. Et en combinant ces quatre paramètres, on produit un score de neuropathie des petites fibres qui peut être utilisé dans le cadre d'études systématiques. Alors, l'autre approche qui est en fait historiquement l'approche de référence, la technique de référence, elle est histologique, c'est la technique de quantification de la densité des fibres nerveuses intraépidermiques sur biopsie cutanée. Alors, c'est une technique qui a eu du mal à passer en routine parce qu'elle suppose d'utiliser des coupes épaisses de peau sur lesquelles on fait un immunomarquage des fibres nerveuses. On va calculer, on va compter le nombre de fibres dans l'épiderme et le rapporter à la longueur d'épiderme comptée. Comme ça, on obtient cette fameuse densité en fibres nerveuses intraépidermiques. Alors, je vous donne une représentation. Donc là, on ne va pas voir grand chose à cause de la lumière, mais c'est en fluorescence et on voit qu'il faut faire des coupes assez épaisses de 50 microns. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Créteil pour pouvoir suivre les fibres nerveuses intraépidermiques sur toute leur longueur, puisqu'elles ont le mauvais goût de ne pas avoir un développement strictement plan, ce qui est toujours un problème pour les pathologistes. Ça serait mieux si c'était dans le plan de coupe, mais ça n'est pas toujours. Donc, on est obligé de faire des coupes épaisses. Et donc, quand on compare, par exemple, ici, c'est un patient qui avait une densité normale, on va avoir des fibres régulièrement. Puis quand vous avez une neuropathie des petites fibres qui est sévère, vous voyez que l'épiderme est dépeuplé en fibres nerveuses. Donc, le marqueur, le TRPV1, c'est le récepteur de la capsaïcine qui est un marqueur spécifique des fibres de type C. Il a été montré que ces fibres intraépidermiques étaient majoritairement à plus de 80% des fibres de type C. Donc, c'est vraiment un marqueur très fiable de mesure de l'atteinte des fibres amyléniques. Le vrai problème, il est sur les valeurs de référence. Et pendant longtemps, on a galéré, on a utilisé des valeurs qui étaient très approximatives. Et en 2010, a été publié une étude, une vaste étude multicentrique qui, c'est un peu dommage, n'a pas inclus de centre français, malheureusement, qui a évalué 500 contrôles, moitié homme, moitié femme, et qui a donné des ABAC avec des valeurs de référence de la densité en fibres nerveuses intraépidermiques distales sur des biopsies qui sont réalisées au niveau uniquement de la cheville. Et comme vous pouvez le voir, ça varie. Donc, cette densité, elle va dépendre de l'âge et du sexe du patient. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs pour les hommes et les femmes. Et ça décline avec l'âge. C'est sans lien avec le poids, la taille et ni l'index de masse corporelle. Et le rôle de facteur ethnique éventuel n'a pas été testé dans cette étude, ce qui est peut-être un peu dommage. Alors, à mon ordre, nous avons, avec Violaine, testé, évalué une cohorte de sujets avec des mutations de la transthyrétine. Donc, c'était d'une part des patients qui avaient une neuropathie amyloïde familiale tout à fait avérée. Et puis, des porteurs asymptomatiques de mutations mètre trente. Alors, actuellement, on a augmenté la corde. Ça, ce sont des résultats qu'on peut considérer comme préliminaires, mais vous verrez assez intéressants. Donc, les patients, ils ont une évaluation qui a comporté des scores cliniques. Le score neurophysiologique que je vous ai indiqué et puis une mesure de la densité d'inervation cutanée, à la fois distale et proximale, puisque de manière classique, on fait une biopsie à la cuisse et une biopsie à la cheville. Et puis, chez les porteurs asymptomatiques, c'était bien sûr l'électrophysiologie et l'histologie. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, si on résume très simplement, on voit qu'il y a une très bonne corrélation sur l'ensemble de la corde. Il y a une très bonne corrélation entre les scores cliniques, la densité de fibres nerveuses intraépidermiques distales et les scores neurophysiologiques. Donc, tous ces paramètres, qu'on les croise dans tous les sens qu'on veut, vont très bien corrélés. Un élément extrêmement important, et là, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est qu'on va mettre en évidence des dépôts amyloïdes sur la biopsie cutanée. Vous voyez, chez plus de la moitié des patients qui avaient une neuropathie amyloïde, mais surtout, on en a détecté chez un des patients qui étaient sur les 9 asymptomatiques. Donc, ce qui est tout à fait intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, des dépôts amyloïdes dans la paroi d'un vaisseau dermique. Troisième information qui est, là encore, importante, c'est que la biopsie proximale n'a pas d'intérêt, elle est corrélée à rien. Et donc, pour l'évaluation des amyloses, il faut l'abandonner, ça ne sert à rien. Quand on place nos patients sur les ABAC en fonction de l'âge et du sexe, eh bien, vous voyez, la répartition des patients, ça, c'était les patients avec une neuropathie amyloïde. Mais on voit que les deux tiers ont des valeurs qui sont en dessous du cinquième percentile. Donc, on peut considérer comme résolument abaissé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver le même pourcentage chez les porteurs de mutation de mètre 30, des porteurs asymptomatiques. Donc, vous voyez, ils se retrouvent à des valeurs, certains à des valeurs très basses. Enfin, on peut, une autre façon d'approcher les choses est de distinguer au sein des patients avec une neuropathie amyloïde, ceux qui ont une neuropathie établie, ancienne, bien sévère, et puis ceux qui sont à un stade tout à fait débutant de la maladie. Donc, logiquement, les patients qui ont une neuropathie sévère, ils ont une innervation cutanée qui est très diminuée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les sujets qui ont une neuropathie débutante avec les sujets asymptomatiques, eh bien, on voit qu'ils ont à peu près le même niveau d'innervation. Donc, probablement, c'est un marqueur très précoce de développement de la neuropathie. Alors, il s'agit d'une valeur normalisée en tenant compte du sexe et de l'âge des patients par rapport au cinquième percentile. Donc, un premier niveau de conclusion, c'est que la densité des fibres nerveuses intraépidermiques distales corrèlent avec la sévérité clinique et électrophysiologiques. L'innervation cutanée distale va être diminuée chez les porteurs asymptomatiques de mutations mètres 30. La biopsie cutanée peut mettre en évidence des dépôts amyloïdes, ce qui a un autre intérêt de sa réalisation. Et nous pensons que ça pourrait permettre d'identifier de manière assez précoce des sujets qui seraient à risque de développer une neuropathie amyloïde et, de fait, deviendraient les meilleurs candidats pour la mise en place précoce de traitements spécifiques. Alors, dernier point que je voulais présenter, on a transféré notre technique chez la souris. Alors, chez la souris, c'est un petit peu plus compliqué, paradoxalement, parce qu'on le prend sur le coussinet plantaire. Et le coussinet plantaire, il est très irrégulier. Alors, on a commencé par tester la densité, l'innervation épidermique sur l'ensemble de la plante. Il y a une grande variabilité et donc on sait limiter juste aux coussinets digitaux qu'on peut prélever avec un ponche classique de dermatologie. Vous voyez, une petite taille, bien sûr. Et on arrive à avoir une technique très simple. On utilise le même protocole que chez l'homme. Et on va trouver, voilà, ça c'est la forme du coussinet digital. Et on va pouvoir visualiser les fibres nerveuses intraépidermiques, à l'instar de ce qu'on fait chez l'homme. C'est un petit peu plus difficile parce que c'est un tissu plus dense. Mais sinon, le résultat est tout à fait équivalent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va obtenir les résultats suivants. Donc, c'est des souris normales, de la black 6 classique. Et on voit qu'on a premièrement une densité qui est très élevée, une densité sur les coussinets plantaires, ce qui n'est pas le cas sur des régions à distance de ces coussinets digitaux. Et donc, ce prélèvement donne une densité qui est assez élevée. Et en même temps, il y a très peu de variabilité interindividuelle. Ce qui en fait un modèle, une technique tout à fait fiable et qui permet d'analyser facilement des variations. Et puis, on observe une décroissance, même si ce n'est pas tout à fait significatif, une décroissance avec l'âge qui nous rappelle beaucoup le profil qu'on observe chez l'homme, comme ça a été montré dans ce papier de 2010. Et donc, finalement, cette technique est tout à fait applicable à l'étude des modèles murins. Donc, la décroissance avec l'âge, il va bien falloir le vérifier, bien sûr. Mais nous pensons que c'est applicable à l'évaluation des neuropathies des petites fibres dans des modèles murins d'amylose. Et donc, ça pourrait être tout à fait adapté pour le screening pré-thérapeutique, en tout cas pré-clinique de médicaments d'intérêt. Voilà, et donc, je terminerai en remerciant, bien sûr, toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce travail, en particulier au sein de mon équipe, Madame Baba Amère, technicienne, et puis l'étudiante Anne-Laure Mazia-Livois, qui a travaillé sur la souris. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements